Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de barbunawak En ce moment je suis malade, j'ai une otite de l'oreille gauche C'est une horreur, je dors pas, j'ai mal Ce qui explique un peu le nombre réduit de vidéos que j'ai balancé cette semaine Je suis allé voir un médecin, je prends des espèces d'antibiotiques bizarres à mettre dans les oreilles Normalement ça devra aller mieux d'ici pas longtemps D'abord un grand merci à l'ami J.R. Comme dans Dallas, ils m'ont envoyé une gentille lettre et une petite enveloppe pour que je lui envoie des stickers Et à l'ami JC aussi qui a fait la même chose Toi aussi tu veux recevoir des jolis stickers que l'ami Morgan nous imprime Je te montre ça, oulala, comment c'est joli Tu sais comment faire, tu m'envoies une petite enveloppe timbrée et je te renvoie ça Il reste encore combien ? Ah il en reste que 3 Il reste 3 kits avec des stickers, des gros stickers, je vous en ai déjà parlé Il n'en reste plus que 3, donc si vous voulez ces stickers, ça coûte 5 balles Frais de port compris en France N'hésitez pas, je vous mettrai un lien dans la description Pas mal de choses en ce moment, j'ai une to-do list longue comme le bras Mais ça fait un peu plus d'un mois que j'ai commencé ma rééducation alimentaire Et je pensais qu'il était important de faire un petit point Et de parler de deux choses qui sont super importantes Quand on fait ça, j'ai envie de parler d'organisation et de logistique Comme je vous l'ai déjà dit, le but n'est pas de faire un régime Puisque ce n'est pas quelque chose de temporaire J'essaye de me rééduquer d'un point de vue alimentaire Il y a la madame Shirley qui me fait mon plan de nutrition Qui vient de changer un tout petit peu ce mois-ci Elle a baissé un peu les féculents le soir Mais en gros c'est un plan, je suis, les indications qu'elle me donne Je pèse mes aliments Le but n'est pas de me priver, le but n'est pas d'avoir faim ou de crever de faim Le but est juste d'avoir quelques notions et de comprendre Qu'est-ce qui est normal de manger Et qu'est-ce qui est anormal de bouffer comme une truie comme je le faisais avant Ça fait un peu plus d'un mois Quels sont les résultats ? Alors les résultats sont mitigés mais encourageants Ça veut dire que j'ai perdu à peu près 1 kg Ce n'est pas grand chose sur les 145 kg que j'avais Ou peut-être 2 kg Mais il y a eu des vrais effets La première chose, je me sens plus à l'aise dans mes vêtements J'ai un peu plus de place J'ai perdu un petit peu de ventre Mais pas énormément Ce qu'il faut voir aussi c'est que justement c'est un plan sur le long terme Je n'ai pas envie de faire ça 3 mois, je n'ai pas envie de faire ça 6 mois J'ai envie de faire ça sur les années qui viennent Et je me donne 2-3 ans pour arriver à mon pseudo-objectif Je n'ai pas vraiment d'objectif en fait C'est juste doucement, calmement, mais sûrement Au fur et à mesure Arriver à une alimentation plus saine Arriver à une alimentation plus régulée Et faire en sorte de ne plus avoir à peser les aliments De savoir exactement quelles sont les quantités que j'ai besoin Pour faire toutes les activités que j'ai à faire La deuxième chose que j'ai introduit il y a de ça quelques semaines C'est le sport Donc ce mois-ci c'est mon objectif C'est d'aller 3 fois par semaine à la salle Rien de super violent 40 minutes de cardio En gros 10 minutes de marche un peu forcée 10 minutes de vélo Je pousse un peu de fonte Mais gentiment juste pour faire style Que je fais des trucs Et ensuite 20 minutes de marche forcée Ce qui me donne 40 minutes de cardio Et à peu près 20 minutes de poussage de fonte léger Le but n'est pas d'y aller à fond Le but n'est pas de se cramer C'est ce que j'ai fait la première fois où j'y suis allé Évidemment J'ai eu mal au bras pendant une semaine J'ai essayé de pousser comme une truie Le but est de faire ça régulièrement Et de voir aussi l'impact que ça a sur mon corps Je vois déjà les impacts que ça a D'aller à la gym 3 fois par semaine Déjà psychologiquement je vais mieux J'y suis allé ce matin Et c'est vrai que ça m'a fait du bien J'ai sué Et j'ai fait J'ai généré un peu d'endorphine Et bien ça va bien Ça nous mène indirectement A notre sujet entre guillemets du jour Qui est justement Comment arriver à tenir un régime Entre guillemets Ou une modification d'alimentation Et comment arriver à tenir Un régime sportif Ça tient à deux choses Ça tient à l'organisation Et à la logistique Le but est d'avoir des objectifs simples Mais réalisables Donc 3 fois par semaine Ça veut dire le lundi Le mercredi Et le vendredi Alors j'ai loupé la séance du mercredi Je l'ai eu aujourd'hui jeudi Et celle de vendredi Je vais la déplacer à samedi Pour avoir un jour de repos Entre chaque Mais ça va être l'objectif Des semaines futures Faire lundi Mercredi Vendredi Pas d'excuses Pas de Oh là là Ou alors on déplace Comme là j'avais mal à l'oreille J'ai pas réussi à dormir Donc j'ai déplacé ça du mercredi au jeudi Mais je garde quand même Mes 3 entraînements par semaine La deuxième chose Je me connais Je vais essayer de trouver Toutes les excuses bidons Pour ne pas aller au sport Donc par exemple Hier soir C'est ce que j'ai fait J'ai préparé mes affaires J'ai préparé mon sac Donc dans mon sac Il y avait ma serviette Une bouteille d'eau Il y avait mon lock Juste à côté de ma chaise Où je m'assois J'avais préparé Mes affaires C'est à dire Mon short Mon caleçon Enfin toutes les choses Pour m'habiller Pour qu'en gros J'ai le moins d'efforts A faire le matin Pour aller à la gym Si je dois aller fouiner Pour me chercher Une paire de chaussettes Un caleçon ou un truc Je vais trouver des excuses Genre Oh j'ai plus de chaussettes Je ne peux pas aller au sport Oh là là Zut vraiment C'est vraiment dommage Donc j'essaye d'enlever Toutes ces espèces De pseudo excuses Et donc Ca demande un tout petit peu D'organisation Mais c'est relativement simple Ca c'est plutôt Ce qui concerne le sport Concernant la bouffe Ce qui est difficile C'est que voilà Je bosse à la maison Et en particulier le midi Si j'ai pas de la bouffe Qui est prête Ou prête relativement rapidement J'ai tendance A aller piocher Ce qu'il y a dans le placard Ou ce qu'il y a dans le frigo Ou aller faire un run Au Burger King Ce qui est pas du tout Une bonne chose Donc c'est pour ça Que je parle de logistique Qu'est-ce que je fais ? Deux fois par semaine J'ai un espèce de fête Enorme Je vous le montrerai peut-être Un de ces jours Et je fais en gros 5 kilos de légumes Donc je fais des courgettes Des tomates Des carottes Des oignons Je mets des poivrons Etc Et qu'est-ce que je fais ? Je prends une heure Et je fais cuire 5 kilos de légumes Que je fais bouillir Avec Que je fais griller Et bouillir Avec du sel Du poivre Des petites épices Pour que ce soit un peu piquant Et que ce soit rigolo Franchement Les légumes Ils sont vachement bons Et en fait Ca me fait Ca me permet de bouffer Au moins 3 ou 4 jours Au dessus Pareil pour les féculents Je précuis Je pré-cuit du riz Je mets du féculents Je mets du légumes Je passe ça au micro-ondes Et j'ai un repas Qui est bon Qui est équilibré Qui correspond A ce que Shirley m'a mis Sur mon plan nutritionnel Et qui me prend 3 minutes à faire Ces deux points là D'organisation Et de logistique Les métriques sont vachement importantes Si toutes ces choses là Sont pas calées C'est des portes Que vous vous ouvrez A sortir de la ligne Que vous vous êtes mise Ou de la ligne directrice Que vous avez prise C'est pas très compliqué A mettre en place Ca demande juste Un tout petit peu de structure Et un tout petit peu De tenacité Une autre chose Qui est importante Quand vous vous lancez Comme ça Dans une rééducation alimentaire Ou que vous voulez travailler Sur votre corps Il faut trouver des métriques Et les métriques C'est quelque chose Qui peuvent être bien Et pas bien en même temps Je vais m'expliquer Par exemple Je vois Que je suis Un peu plus à l'aise Dans mes vêtements Par contre J'ai perdu Très très peu de poids Pourquoi ? Le muscle Passe plus lourd que le gras Donc je le vois A mes bras Et sur mon ventre Etc Que j'ai fait un peu de muscle Et que j'ai perdu Un peu de gras Si vous faites le calcul En fait Vous allez presque Gagner du poids Si vous vous musclez correctement Et que vous perdez de la graisse Donc c'est C'est difficile D'avoir ces métriques Alors Les métriques Que j'avais choisi C'était Un Je me prends en photo Donc face Côté dos Putain Mon oreille me nique ma race Je me prends en photo Ce qui me permet Semaine par semaine Sur photoshop Je regarde Ah j'ai pris un peu de bide J'en ai perdu Non Oui Non Voilà Et ça me permettra aussi Au bout d'un an De dire Putain T'as vu ce que t'as fait Ah c'est pas mal Ça avance Et aussi Je demande à mes chéris De m'aider à prendre mes mensurations Donc tour de cou De poitrine Sous la poitrine Ventre Taille Hanche Cuisse Mollet Etc Le problème de ça C'est que bien sûr Il faut le prendre toujours Au même endroit Donc trouvez des métriques Qui vous vont Qui vous permettent De calculer vos efforts Et de voir si ça marche vraiment Mais méfiez vous quand même Des métriques Je vous prends un exemple Vous vous pesez le soir Vous avez mangé plein de trucs Et le matin après votre caca Et bien vous allez voir des différences Qui sont non négligeables Principalement faites vous confiance Vous savez que vous n'êtes pas bourré de gâteau Et que vous avez mangé correctement Vous allez au sport régulièrement Normalement il n'y a pas de raison Que ça ne baisse pas Ou que vous n'alliez pas vers votre but Mais pour résumer Si vous voulez faire ça Et faire en sorte que ça dure Il faut un plan Et surtout il faut Mettre en place la logistique Et l'organisation Pour pouvoir mettre à bien ce plan Sans se trouver des excuses tout le temps Je ne pense pas Et c'est ce que souvent On nous fait croire Ce n'est pas une question de volonté C'est vraiment une question d'organisation Votre volonté est conditionnée A ce qui est le plus simple Ce matin pour moi C'était beaucoup plus simple De mettre mes affaires Et d'aller au sport Plutôt que de me trouver une vieille excuse de merde Pour ne pas y aller Donc si vous vous mettez dans cet état là C'est tout de suite plus simple Et c'est vrai qu'il y a aussi un gros côté psychologique On en reparlera peut-être dans un prochain épisode Dernier point C'est important aussi D'avoir du soutien Moi j'ai le soutien de Shirley et de Mike Si des gens veulent créer un groupe privé sur Instagram Pour qu'on puisse balancer les photos de notre bouffe Et se dire ce qu'on mange etc etc C'est toujours plus simple et plus sympa à plusieurs que tout seul N'hésitez pas Balancez-moi un petit Envoyez-moi un DM Et puis on essaiera de mettre ça en place Comme d'habitude Tu as des questions des insultes Tu sais comment faire Tous les liens pour me joindre sont dans la description Tu peux bien évidemment laisser un commentaire Et bien sûr tu t'abonnes Tu peux aussi comme Josh Aller cliquer sur le lien uTip Qui est dans la description Aller regarder une petite publicité Ce qui nous permettra de me faire un petit peu de pépettes Et te proposer des épisodes encore plus géniaux Voilà c'est tout pour cet épisode Barbu Nawak Spécial Organisation et logistique Par rapport à l'opération Fête Barbu J'espère que cet épisode vous aura plu En attendant le prochain Faites des trucs Inspirez-vous Et que la barbitude soit avec vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada